Bonjour. En fait, dans les années 80, Boalem Sansal se promenait dans la région de Sétif, en Algérie. Il est tombé sur un village qui l'a surpris parce qu'il avait l'air particulièrement organisé et propre, ce qui faisait un peu tâche, en fait, pour la région. Et donc, il s'est enquéri auprès des gens et on lui a dit que ce village avait été administré par un Allemand. Un Allemand qui était devenu moudjahid pendant la guerre d'indépendance et s'était converti à l'islam. Alors, il a gardé cette idée dans un coin de sa tête. Donc, je dis qu'on est dans les années 80. Et des années après, il a écrit une fiction. Il a imaginé une famille qui serait issue de cet Allemand. Et il a écrit Le village de l'Allemand ou le journal des frères Schiller, qui est un roman tout à fait bouleversant, traversé par la mort, les morts d'hier, les morts d'aujourd'hui et aussi par, peut-être, l'inquiétude des morts à venir, puisqu'il est question de la Shoah, mais il est aussi question des années 90 en Algérie, dont on sait qu'elles ont été particulièrement meurtrières, avec le terrorisme islamique et les guerres. Et il imagine deux frères, les frères Schiller. Le roman s'ouvre sous la plume d'un des deux frères, le plus jeune, qui s'appelle Malrik, qui est la contraction du prénom Malek et du prénom Ulrik, puisqu'ils sont nés de pères allemands et de mères algériennes. Le père allemand s'est marié en Algérie. Et sous sa plume, on apprend que son frère vient de se suicider. Nous sommes en 1996. De ce frère est né, ils ont 15 ans de différence. Il va lui rester un journal, un journal intime. Pas totalement intime, puisqu'en réalité, il lui est destiné. Et ce journal retrace le parcours de celui qu'on appelle Rachel, qui est la contraction de Rachid et de... Ah, attendez, je ne me souviens plus. Et de Helmut, voilà, de Helmut. On l'appelle donc Rachel. Rachel, pendant deux ans, va voyager et va remonter le temps pour retracer le parcours de son père. Pourquoi ? Parce qu'en 1994, il y a un massacre dans le village de leurs parents. Le père et la mère sont tués par l'armée islamique. Il va se rendre en pèlerinage dans son village d'enfance, puisque eux vivent en France. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'en fait, les parents ont envoyé le jeune Rachel et le jeune Malek en France pour qu'ils aient un meilleur avenir, une éducation. Quand ils étaient très jeunes, habitaient chez un ami de la famille, tonton Malek. Et il va revenir au village et dans la maison familiale, il va trouver une valise. Et dans cette valise, il va l'ouvrir et le passé va lui exploser à la figure, puisqu'il va découvrir que son père n'était pas simplement allemand. Il était officier allemand. Il était officier nazi. Il était SS. Évidemment, le monde va s'effondrer. Lui, il a le souvenir d'un père qu'on pourrait presque qualifier de juste, puisqu'il s'est battu pour de justes causes. Ça a été un bon père, un bon mari, un homme respecté dans son village, qui a œuvré pour le bien. Et découvre que son père était ni plus ni moins un monstre. Et il va vouloir comprendre. Il va vouloir comprendre, tout d'abord, cette entreprise totalement suicidaire. Et pour cause, on sait dès le début qu'il va en mourir, d'une certaine manière, les origines du mal. Or, tout ce qu'on comprend en filigrane dans ce roman, c'est qu'on ne les trouve pas, les origines du mal. Elles sont quasiment impossibles à retrouver. Le pourquoi c'est impossible est touché du bout des doigts dans ce livre. Et puis, parallèlement, puisque c'est en fait deux journaux intimes qui vont s'imbriquer l'un avec l'autre, il y a celui de Malry qui, lui, lit le journal de son frère et va écrire le sien. Lui est beaucoup plus jeune. Alors, ils ont une énorme différence entre eux. Le grand frère, lui, a réussi dans la vie. Il est ingénieur. Il travaille pour une multinationale. Il s'est marié. Il a un pavillon à banlieue. Enfin, une espèce de vie rêvée, cliché. Alors que Malry, lui, c'est un jeune de banlieue. Un zonard, comme on dit vulgairement. Il a des copains qui, pareil, sont en semi-galère. Il frôle la délinquance. Il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Et dans sa banlieue, on sent la montée d'un certain radicalisme, voire intégrisme islamique, avec lequel il va aussi flirter dangereusement. Mais en même temps, il est dérangé par la violence que ça génère. En tout cas, voilà. C'est un garçon, Malry, qui est en quête de sens. Et donc, parallèlement, il va lire le journal de Rachel qui, lui, va aller sur les traces de la Shoah, en fait, tout simplement, puisque, en retraçant le parcours de son père, qui va le mener en Allemagne, en Autriche, en Turquie, en Égypte et, évidemment, en Algérie, il va aussi aboutir à, à un moment donné, ce sera son dernier voyage à Auschwitz. Alors, il y a un parallélisme, un jeu de miroir, j'allais dire, périlleux, qui a pu, d'ailleurs, en déranger certains. Le livre a été censuré en Algérie entre le nazisme et l'intégrisme islamique. Boalem Sansal ne s'en cache pas, il le dit, il le redit. À chaque fois qu'il écrit un roman, il assimile l'intégrisme islamique au nazisme. Mais il n'y a pas que ça. Il est question de mémoire, dans ce livre. Il est question du poids du silence. Est-ce que le silence tue ? À en croire, c'est pas à jouer, le silence tue, parce que le silence génère l'oubli et que l'oubli génère l'ignorance. L'ignorance génère la peur et la peur, évidemment, on le sait tous, génère la haine. Et puis, il y a la question de la filiation. Sommes-nous tributaires des actes de nos parents ? Est-ce que nous devons quelque chose à leurs victimes ? Si nos parents ont fauté, est-ce que nous devons expier pour nos parents ? C'est toutes ces questions qui sont posées dans ce roman, d'une extrême densité, d'une écriture dense et en même temps extrêmement sobre, extrêmement juste. Il y a la question aussi de l'héritage, de la passation, non seulement évidemment du cadeau empoisonné du père, mais aussi de la passation entre un grand frère et son petit frère. Le frère se suicide, on comprend peu à peu pourquoi, parce qu'il est dans un désespoir absolu et qu'il va endosser la faute du père. Il va complètement l'endosser, ce sera peut-être son erreur. Il va commettre un suicide quasi christique, d'une certaine manière. Mais Malric, lui, a quelque chose... Tout à l'heure, Olivier Cohen parlait justement de romans tragiques, mais qui a une lueur d'espoir. Je pense qu'il y a de ça, puisque Malric, en écrivant son journal, ne va pas chercher à expier une faute quelconque. Il va être dans une pulsion de vie. Contrairement à son frère, il va écrire pour être lu. Il va écrire pour faire entendre sa voix, faire entendre son histoire. Tout ce qu'on lui a caché, il va vouloir le transmettre. Ce sera sa manière à lui d'expier la faute de son père. Ça va être de crier à la face du monde la réalité. Toujours dans cette question du silence, Boilem Sansal dénonce la méconnaissance de la Shoah en Algérie, qui provoque évidemment du négationnisme ou du déni. C'est aussi ce qui explique peut-être pourquoi quelqu'un comme Hans Schiller, donc le père nazi de ses deux frères, a pu justement en faire peau neuve et se refaire une vie en Algérie. Je parle de l'écriture, je parle de la voix de Malric. Je vous propose d'écouter un extrait qui m'a semblé particulièrement poignant et parlant. Je vais laisser ce micro-là. Malric va finir lui aussi par se rendre sur la tombe de ses parents en Algérie et il se recueille sur la tombe. Soudain, j'ai eu mal, atrocement mal. Une douleur qui m'a déchiré le ventre. Ce qui était lointain, que j'avais appris en différé en lisant le journal de Rachel, que j'ai intériorisé, refoulé, relativisé, était devant moi, sous mes yeux. Les tombes de mes parents, celles de papa, de maman et les autres, nos voisins, nos amis, mes copains d'enfance et de petits bambins que je n'ai pas vus naître ni grandir, tués comme des chiens par on ne sait qui. Ma tête a explosé. Je me suis mis à sangloter, à hurler. Je ne voyais plus clair. Je suis tombée à genoux et je me suis cognée le front contre le sol. Tout cela était trop injuste, trop mystérieux. Trop de choses étaient tues et l'impunité était là autour de nous, souveraine, à remuer le couteau dans la plaie. Je ne savais que faire. Et d'un coup, la folie s'est emparée de moi. J'avais envie de détruire. J'étais plein de haine. Je m'en voulais, j'en voulais à la terre entière, j'en voulais à Rachel, j'en voulais à ce pays, j'en voulais à ces pauvres gens. Les choses ne devraient pas être ainsi. Je leur en voulais de vivre dans le silence, de l'entretenir à tout prix comme un feu sacré, un rempart qu'ils consolident contre eux-mêmes et de faire comme si la vérité, la vie, était des biens à cacher, à terre, et de laisser pousser les enfants dans le mensonge, la dissimulation, l'ignorance, l'oubli. J'en paie le prix. Papa ne nous a rien dit et à son tour Rachel ne m'a rien dit. Et les autorités ne nous ont rien appris. Elles ont détruit nos volontés. Nous voilà démunis, misérables et fragiles, et déjà prêts à toutes les concessions et à tous les silences, à toutes les lâchetés. Nous sommes des morts, pauvres de nous, des moutons, des déportés. J'en voulais à mon Père qui a fait de nous des parias. J'en voulais à Dieu qui a voulu qu'il en fût ainsi, lui qui se répand à l'aise dans son univers, dans l'invisibilité et la tranquillité. Qui n'entend pas nos cris, ne répond jamais à nos prières. Et puis je me fous de lui. Sa vérité n'est pas la nôtre, et la nôtre n'est pas la sienne. Il n'est pas des nôtres. Voilà pourquoi je veux. Je souhaite que mon journal soit lu partout dans le monde, par des gens comme moi, comme nous. Je n'ai rien à cacher. Je ne veux rien cacher. Qu'on me voit comme je suis, qu'on sache qui je suis et d'où je viens. Je me suis levée, et les bras en l'air j'ai hurlé. Je suis Malrich, fils de Hans Schiller, le SS, coupable d'extermination. Je porte en moi le plus grand drame du monde. J'en suis le dépositaire, et j'ai honte, et j'ai peur, et je veux mourir. J'implore votre aide. On ne m'a rien dit, tout est retombé sur ma tête, et je ne sais pas pourquoi. Mon frère s'est suicidé, mes parents et nos voisins ont été assassinés. Et je ne sais pourquoi, ni par qui. Je suis seule, seule comme personne au monde. Et là, la vraie colère, la colère noire m'a pris aux tripes. On n'a pas le droit de se lamenter. Il n'y a que ça de vrai, la vengeance, le nakam. J'en voulais aux islamistes, à ces chiens, à ces nazis. Je voulais les tuer tous, jusqu'au dernier. Jusqu'à leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs parents. Je voulais détruire leurs maisons, leurs mosquées, leurs caves, leurs réseaux dormants, et les pourchasser jusque dans l'au-delà, et encore les écraser devant Dieu lui-même. Ce Dieu dont ils se disent les franchisés. Et je voulais fêter leur mort, comme dans un 14 juillet, pour saluer notre renaissance. Pourquoi sont-ils ainsi, mon Dieu ? Pourquoi les as-tu fait ainsi ? Qui peut les sauver ? Qui sauvera leurs femmes et leurs enfants ? Qui nous sauvera deux ? J'en tremblais. Je suis tombée à terre et je me suis roulée dans la boue. Je voulais mourir. Je voulais mourir. Je le criais de toutes mes forces. Mohamed est venu me prendre par les épaules. Et comme on guide un aveugle, m'a ramenée au village. Ne comprenant pas le français, il a cru que mes cris étaient une révolte contre Allah. Il répétait sur le ton de reproche. C'est le mektoub, Malek. C'est le mektoub. Nous devons l'accepter. Alors j'ai eu envie de le tuer lui aussi. Je me suis écartée et je lui ai dit « Le mektoub, le mektoub, c'est lui qui nous a fait comme ça. Des peureux et des lâches qui se laissaient gorger comme des moutons. » Je m'en suis aussitôt voulu. J'avais honte. Toute la journée, les agents spéciaux de l'aéroport nous avaient traités comme des chiens, comme des déportés. Nous étions effrayés, affamés, transis, trempés comme des chiffons. Ils nous avaient pris nos petites valises, nos papiers, nos identités. Ils nous avaient empoisonnés avec leur gaz d'échappement et abandonnés dans le noir, dans ce hangar sordide, sans un mot. Sans un regard et pas un, ni moi ni les autres, n'avaient réagi, demandé, exigé que nos droits nous soient lus à haute voix avant de nous laisser embarquer. Chacun se disait en lui-même « C'est ainsi, nous n'y pouvons rien. » Et tous en silence, déjà soulagés. Nous avons vu nos compagnons remonter dans le camion et partir vers l'inconnu. Je lui ai dit en haut que temps « Mimède, ce n'est pas le mektoub, c'est nous le problème. » Merci. Merci.